Nicolas Tesla a inventé tout ce qui va être utile aux siècles à venir. Il est hélas moins habile à veiller sur ses affaires. La science l'intéresse plus que le profit. Tirant partie de ce trait de caractère, d'autres vont tout lui voler. Pour le distraire et l'occuper, ne lui resteront que la compagnie des éclairs et le théâtre des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada La première étape, ça a été un long temps d'intimidation. Parce que c'était une demande qui correspondait à une pratique qui m'était tout à fait étrangère. Il s'agissait de, pas du tout d'adapter, mais de transposer, de transformer quelque chose qui était un récit en échange articulé, proféré, chanté. Je pensais au départ que j'utiliserais des extraits du texte du roman. En fait, il n'en est absolument rien resté. Je crois que vers la fin du livret, il y a quelques adjectifs qui se suivent, qui étaient dans le livre. Mais c'était, et ça devait être, une pratique, une forme absolument différente. Je dois dire que le confinement a vraiment été mon allié. parce que les délais étaient assez brefs. J'ai écrit cet opéra en un an, ce qui est, à vrai dire, fort peu. Mes précédents opéras, j'ai mis beaucoup plus de temps. Ce qui m'avait fait peur un petit peu en lisant le livret de Jean au départ, qui était la profusion des scènes, la longueur du livret, etc. C'est révéler au contraire ce qui me séduisait le plus, et ce qui m'a permis de me renouveler par rapport à mes autres opéras. Sous-titrage Société Radio-Canada New York est une ville qui raconte le mouvement, et New York est vraiment, dans les éclairs, un personnage à part entière, au même titre que les protagonistes. D'autant plus que quand on pense à New York, en tout cas moi, à ce New York du début du siècle, on pense à ce New York en noir et blanc, et qu'on est dans un ouvrage qui doit raconter la lumière, qui doit raconter la manière dont l'électricité arrive. On a souhaité ce spectacle en noir et blanc, mais la couleur est portée par notamment les deux personnages féminins, Betty et Ethel, qui ont une couleur dédiée, mais cette couleur est de plus en plus lumineuse, de plus en plus présente, de plus en plus forte, de plus en plus vive, au fur et à mesure que l'électricité apparaît dans nos vies, et au fur et à mesure aussi que l'histoire elle-même se fait de plus en plus sombre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501